Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'Étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Alors l'émission a commencé sûrement, je ne sais pas, moi j'ai allumé à 11h47, ça avait déjà commencé. Donc eh bien j'ai raté l'arrivée de Jean-Luc Reichman, j'ai raté l'arrivée et le coup d'envoi du maître de midi. Donc je ne sais pas s'il y a eu comme question, comme d'habitude, sûrement une question de bébé. Après vous aviez donc Léonard, qui était sûrement en famille, puisque je suis arrivé, je crois que c'est à ce moment là que je suis arrivé. Donc alors sa première question d'après un sondage, à quelle heure de la journée est-on le plus heureux ? Je crois que c'était à 14h35 après déjeuner. Donc voilà, ensuite, ah oui, donc Léonard, comme il travaille avec des autistes, donc bon, et comme aujourd'hui c'est la journée de l'autiste, donc bon, il a voulu faire une surprise en balançant, donc c'était une vieille image où on pouvait voir Paul avec Jean-Louis Aubert chanter une chanson qui s'appelait Autiste, artiste, etc. C'est vrai que c'était un truc que j'avais passé il y a pas mal de temps. Ensuite, vous aviez Nancy, voilà, qui était venue avec sa maman, voilà, qui avait 10 doigts. Oui, elle aurait bien 10 doigts. Alors, selon un classement établi par le site TripAdvisor, quelle est la ville où l'on mange le mieux en 2022 ? Donc bien sûr, c'était à Rome. Ensuite, vous aviez Salim qui était venue avec Ambrine et Naïma, donc la soeur et la maman. Bonjour tout le monde. Alors, dans quel commerce s'est lancé Harry Style ? Eh bien, c'était les produits cosmétiques, ça semblait une évidence, mais bon. Ensuite, pour le maître de midi, par quelle phrase adresser au téléspectateur Tatiana Silva, termine-t-elle toujours son but à météo ? Sortez couvert, franchement, bon, même s'il fait de super beau, donc bien sûr, c'était l'autre, prenez bien soin de vous. Ensuite, pour Léonard qui était Henriette, grâce à qui Claude Chabrol arrivait à convaincre les acteurs de baisser leur salaire ? Eh bien, c'était une cuisinière, donc il est passé à l'orange. Ensuite, eh bien, elle a apporté des cadeaux. Alors, vous voyez, c'est bien ça, bravo Nancy ! Vous voyez, elle n'a pas apporté à bouffer, donc elle a apporté, comme elle est couturière et puis qu'elle a une chaîne YouTube, donc voilà, où elle fait de la couture, eh bien, elle a apporté des petits cadeaux à Jean-Luc Rechman. Voilà, c'est sympathique, ça ne fait pas de bruit, et voilà, donc après, bon, il faut que ça plaise. Donc la question, d'après sa première définition appartenant au domaine médical, de quel mot apéritif était-il synonyme ? Eh bien, c'était l'axatif étonnant, non ? Pour Salim, en 1975, pourquoi le préfet Gondouin a été suspendu par le ministre de l'Intérieur ? Parce qu'il avait mal parlé, il avait dit le mot con. A quel pays appartient la Tasmalie ? Donc, bien sûr, c'était l'Australie, donc bon, toujours des questions assez simples pour le maître de midi. Ensuite, qu'ont constaté les chercheurs concernant l'aspect physique des sardines de Méditerranée ? Eh bien, elles sont plus petites, donc sur cette question, Eh bien, Léonard est passé au rouge, qui dit rouge, dit duel. Il a pris Nancy en duel, qui est tombé sur une question pas évidente. Quel dépositaire d'un brevet de bombe atomique fut pourtant le premier à signer l'appel de Stockholm, visant à interdire son utilisation ? Eh bien, tout le monde serait parti sur Einstein, ou bien sur Von Braun, et en fin de compte, c'était le français Frédéric Joliot-Curie. Donc, eh bien, bye bye à Nancy. Donc ensuite, eh bien, Léonard, Mathieu et Salim se sont retrouvés, donc, en coup par coup. Alors, première question du coup par coup, alors, qu'est-ce qui est un mélange d'épices ? Eh bien, la mauvaise réponse était le curcuma. Donc, je ne savais pas que le curie, c'était un mélange d'épices. Donc là, c'est le maître de midi qui est passé, donc, à l'orange ensuite. Dans quelle série, Audrey Fleureau, tient-elle un rôle ? Eh bien, là encore, c'est le maître de midi, eh bien, oui, qui est passé, donc, comment dire, encore à l'orange, donc au rouge. Pourtant, c'était le bazar de la charité, c'était assez simple, mais bon. Donc, qui dit rouge, dit duel, il a pris Léonard en duel, qui est tombé, comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire que quand le maître de midi passe au rouge, mais c'est, attention, c'est, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas parce que c'était Mathieu, c'est pour tout le monde, voilà. Donc, la personne en face va avoir une question, c'est obligé, c'est une question difficile. Donc, la question, quelle fleur a inspiré le blason des rois de France ? Comme tout le monde, qu'est-ce que tu vas dire ? Lolis, d'accord ? Bon, et c'était, eh bien, c'était l'Iris, voilà. Donc, il paraît qu'il y avait une histoire de jeu de mots. Donc, eh bien, Babaïa Léonard, donc ensuite, eh bien, Mathieu et Salim se sont retrouvés en coup fatal. Alors, quel est le prénom du père Ingalls dans la petite maison dans la prairie ? Donc, eh bien sûr, c'était Charles. Pour Salim, qui remplace Laurence Boccolini à la tête du grand concours d'animateurs ? C'était Alexandra Sublet, je crois. À quel manga vous références les initiales des BZ ? Donc, eh bien sûr, c'était Dragon Bonne Z. Qui est l'actuel empereur du Japon ? Franchement, ça, c'était une question dure, quand même. Quel sport pratiquait au niveau l'ex-mari des Valanguria ? Donc, bien sûr, c'était Tony Parker, donc, bien sûr, c'était le basket. Quelle émission de l'été a été présentée par Vincent Perrault, etc. ? Alors, c'était pour Salim. C'était 40 degrés à l'ombre, donc, c'était vraiment une question dure pour lui. Quel sport de gazon oppose deux équipes de bons joueurs ? Mini de cross, donc, eh bien sûr, c'était le hockey sur le gazon. Quel genre théâtral, riche en quiproquos, est associé à Eugène Labiche ? Eh bien, le maître de midi n'a pas trouvé le veau de ville. Comment appelle-t-on les habitants de l'Écosse ? Donc, bien sûr, les Écossais. Donc, après, ils ont balancé la pub, puisqu'ils étaient à peu près à égalité. Donc, voilà. Retour de pub-pub. Alors, quelle couleur automobile a créé l'Alpine ? Donc, ici, il a dit Renault, c'est vrai, l'Alpine Renault. Sauf que, bon, c'est vrai que je ne sais même pas qui c'est. Mais bon, ce n'est pas grave, c'était vraiment dur. Et ça, ça me fait rire, parce que, donc, ils ont balancé la pub. À ce moment-là, Jean-Luc Richemann qui dit, oui, Salim, oh là là, vous êtes... Et à ce moment-là, à chaque fois, je vous jure que c'est vrai, à chaque fois, quand il dit au Challenger, oh là là, vous allez pouvoir le battre et tout. Donc, la première question est toujours dure. Donc, voilà. Donc, la question qui n'était pas évidente. Après, selon l'expression, quand on cherche à faire une illusion, que jette-t-on aux yeux ? Donc, je ne sais même plus qu'est-ce qu'on jette, la poudre aux yeux, non ? Voilà. Après, quel fruit jaune ? Gwen Stefani évoque-t-elle dans son tube, Oh là, la banque, girl, c'était des bananes. Sur quelle surface jouent-on au tennis à Roland-Garros ? Donc, la terre battue. À l'origine, quelle ville des Alpes-Maritines était à l'extrémité sud de la National 7 ? Donc, ça, c'était... Vous voyez, Salim avait des questions vraiment dures. Donc, c'était Menton. Franchement, je n'étais même pas au courant de ce truc. Quel est le vrai nom de Michel Berger ? Donc, ça encore, c'était pour lui, pour Salim. Donc, c'était un burger. Donc, bon, franchement, ce n'était pas évident. Quelle boisson se rapporte ? Bon, ben, lacté, c'est le lait. Donc, voilà. Ensuite, eh bien, quel prénom en commun ? Keno, Chandler et surtout Domènech. Donc, bien sûr, c'était Raymond. Donc, ça, c'était... Vous voyez, donc, on se rend compte que le maître de midi... Mais bon, je dis, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est la mécanique du jeu qui fait que, voilà, que le maître de midi est toujours avantagé. Donc, c'était Raymond. Quel rappeur a chanté ces mois que je te quitte dans le quartier ? Alors là, franchement, le Salim, il nous a épaté. Parce que c'était vraiment pas évident. Il a dit Bouba. Et regardez combien il lui reste de temps. Donc, c'est pas évident. Et puis, après, donc... Alors là, le maître de midi, il est parti sur un délit. Quel nom de grande ville espagnole est l'anagramme d'enclave ? Il a dit Barcelone. Bon, pour que ça soit un anagramme, il faudrait qu'il y ait un haut à enclave. Donc, quoi, pour qu'il y ait Barcelone. Donc, bon, c'était Valence. Mais bon, c'est vrai que c'était pas évident. Il aurait pu passer, tout simplement. Donc, voilà. Ensuite, que signifiant en argot se désapper, donc se déshabiller. Voilà. Après, en zoologie, par quoi se terminent les pieds désongulés ? Donc, les ongles. Voilà. Donc, bravo à Salim. Et puis, après, vous voyez, là, ils étaient vraiment tous les deux, comment dire, à la limite. Quel régiment de l'armée française porte le même nom qu'un corps d'armée dans l'Antique Romaine ? Donc, c'était, je sais plus, les bataillons, quoi, je sais plus comment ça s'appelle. Donc, voilà. Et là, donc, voilà. Donc, il s'est planté. Et puis, après, quel est le prénom de l'écrivain d'Odé, auteur des lettres de Montmoulin ? Donc, bien sûr. D'Odé, c'est Alphonse, je crois. Donc, Alphonse d'Odé, donc, voilà. Donc, nous avons perdu le maître de midi, qui a été très fair-play. Donc, voilà. Alors, il y a un truc, bon, je voulais en faire une vidéo. Oh, non, je ne la fais pas, parce qu'il est comme derrière, je ne sais pas qui c'est. Et je n'ai pas envie d'en parler comme ça. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est parce que je trouvais qu'il a, dans sa façon de bouger, etc., il ressemblait à quelqu'un. Voilà. Donc, c'est quelqu'un que beaucoup de gens ne veulent plus voir. Voilà. Donc, ensuite, par rapport au coup de maître, alors, dans les bandes dessinées, « Quelle série de lettres sert à exprimer le sommeil ? » Donc, bien sûr, c'est Z. Tu sais, j'aime bien, parce que quand tu dors, tu ne fais pas Z. Normalement, tu fais... Voilà. Tu fais rond. Bon. « De quelle couleur la teinte menthe était la nuance ? » Donc, là, Salim... Il se rend compte que les questions... Mais c'est quoi ? Bon, bien sûr, c'était le vert. Dans une expression, « Comment est l'auberge ? » Quand on y trouve de tout, donc, bien sûr, c'était l'auberge espagnole. À quoi fait référence cette expression ? Ça caille d'après son origine latine, donc, c'était pas évident, mais... Donc, il a dit la coagulation du sang, et c'était ça, donc, bravo. Et puis, à la fin, dans « Alice au pays des merveilles », « A quel jeu la reine oblige-t-elle Alice à jouer ? » Donc, bah, vous aviez le golf, bon, c'était pas ça. Vous aviez le croquette, ou l'autre, c'était le beer pong. Donc, bien sûr, c'était ça. Donc, il a gagné, donc, 10 000 euros. Donc, il est content. Il a gagné 10 000 boules. Ça lui fait 5 000 boules dans la pop-off. Donc, voilà. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah... Alors, il paraît... Alors, on m'a envoyé un message, hein, sur mon... Ah, oui, vous voyez, en haut à droite, là, vous avez un... Comment dire ? Un truc bleu, là, qui apparaît. Donc, le truc bleu qui apparaît, il semblerait que ça soit un... Comment dire ? Un perroquet. Voilà. Donc, j'ai reçu un message sur mon adresse étoile de midi.outlook.fr. Donc, si vous avez parti, tiens, juste un petit message à l'attention de Salim ou de... Même des personnes qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. J'aimerais savoir quand a été tournée l'émission, parce que... Bah, j'en parlerai après. Bon, c'est pas grave. Donc, bon, bah, voilà, donc, il y a un truc. Donc, moi, ça me fait penser à... Comment dire ? Au film Rio. Et puis, bah, j'en reparlerai, donc, demain. Donc, je vais rester pour l'instant sur Jean-Alésie. Bon, même si je sais que c'est pas ça. T-shirt du jour, bah, vous avez... Voté au pif la salle. Vous avez... Je peux pas, j'ai Capitaine Marlowe, hein, puisque ça cartonnait hier. Et puis, donc, vous avez Macron, hein. C'est de la poudre Perlin-Papa, donc, c'est Macron version... Je sais plus comment il s'appelle... Scarfesse, hein. Donc, voilà, sur le site trop-mignon.com. Donc, bravo encore à Mathieu qui a félicité, donc, Salim. Et puis, alors, oui, donc, tout à l'heure, je demandais un truc, parce que sur Internet, il y a beaucoup de gens qui pensent que... Que Salim, justement, quand même, par hasard, il a gagné le premier jour du Ramadan. Alors, bon, je tiens à dire que, moi, de mon côté, je sais que le Ramadan, en général, ils connaissent les dates, genre, 2-3 jours avant, quoi, ou peut-être une semaine. Tandis que là, franchement, comment dire... Bon, ils ont pas fait gagner, c'est... Pour moi, c'est vraiment, comment dire, Mathieu qui s'est planté, hein. C'est pas... Mathieu, comment dire, Salim a été fort, mais c'est Mathieu qui s'est beaucoup planté, puisque, comme je dis, il a toujours des questions faciles. Et puis, autre truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand Jean-Luc Rechman a dit « Oui, téléphonez, téléphonez, lundi, il y aura l'argent sur votre compte. » Jean-Luc, si vous regardez ma vidéo, vous savez très bien que, même si vous envoyez... Donc, le tirage aura lieu, donc, dimanche, vous savez très bien que, même si la production envoie l'argent lundi, il ne sera jamais le jour même sur votre compte. Il y a avec les dates de valeur, il sera sur le compte, genre, le mardi. Donc, voilà. Bon, ben, sinon, ben, bienvenue à Salim. Donc, je ne sais pas s'il fait Ramadan, mais sinon, pour les... Comment dire, les... Je ne sais pas, les abonnés musulmans qui me suivent et qui font Ramadan, je vous souhaite un bon musulman. Je crois qu'on dit « Ramadan Moubarak », je crois, hein. D'après ce que j'ai vu sur Twitter. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501